Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Une carte E3-10638 E3-10638 C'est une carte provinciale où l'on voit Pnom Den. C'est une carte de la province de Takeo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La réponse, j'étais à l'écart des autres, je ne l'ai donc pas entendu, mais j'ai vu le véhicule arriver. Sous-titrage Société Radio-Canada A nouveau, je renvoie à la transcription des images du film de Robert Lemkin avec un entretien avec Thoth. Je précise que je vais parler d'un Vietnamien, Hai So ou He So. Dans sa déposition devant la Chambre de la Chambre de la Cour suprême, cette personne, ou plutôt Thoth, a né avoir connu Hai So. Cependant, en discutant avec Robert Lemkin, il a abondamment décrit Hai So. Je vais referrer à l'e3-10665, le RN anglais 01156805 et 806, en Khmer 0116884 et 512. Mr. Witness, Ham, ou Thoth, parle à fond d'un ami très proche de Tanim, du nom de Heiso. Il parle beaucoup de l'identité de Heiso, mais je vais vous le décrire. Peut-être que vous reconnaîtrez cette personne. Il était vietnamien, il parlait Khmer. Son teint était légèrement plus pâle que celui de l'intervieweur. Il était assez grand. Il faisait environ 1,70 m. Il avait les cheveux à la brosse. Avez-vous connu ou vu un Vietnamien s'appelant Heiso ? Le Président, témoin, veuillez attendre. L'accusation à la parole. L'accusation me soulève une objection. Je conteste l'emploi de cette partie de la transcription. C'est un énorme problème dans le cas des interviews faites par Lemken. Lui et Sambat lisaient constamment des questions, des aveux aux témoins et demandaient de répéter. Si l'on prend la page citée par la défense, il est tout d'abord indiqué qu'on vient de lire des aveux pour décrire cette personne. Et apparemment, c'est de là que viennent les informations en question. Donc, un problème se pose. La défense. Non, aucun problème, Monsieur le Président. Il est fait mention plusieurs fois de Heiso, mais il était vietnamien. Il n'a jamais été S21. C'était un cadre communiste du Vietnam de Orang. Mais ce qui compte, c'est que Tote ou Ham donnent des informations qu'ils possèdent sur Heiso. Par exemple, ils savaient que Heiso était marié à une femme d'une communauté d'une minorité ethnique pauvre. Bref, toutes sortes de détails, mais aucun rapport avec des aveux. Je me demande vraiment de quoi parle l'accusation. Eh bien, je vais préciser de quoi je parle. Tout d'abord, au début des questions sur Heiso, je viens de voir ses aveux. Je suppose que c'est celles, ceux, c'est les aveux de Niem ou quelqu'un d'autre, les aveux que vous m'avez donnés et j'ai vu Heiso. Donc, dans les questions suivantes, on ne sait pas quelles informations sont liées au fait qu'on lui a donné ses aveux par opposition aux informations qu'il possède lui-même. C'est un problème récurrent dans le cas de ces interviews effectuées par Lemkin. La défense. Ce n'est absolument pas le cas. Il dit avoir connu personnellement Heiso. Il dit que c'était un ami proche de Rounim. Il le décrit. Le simple fait que quelqu'un mentionne des aveux ne veut pas dire qu'on ne puisse poser des questions. Si Houn ou Koytoun ou Vornvet ou quelqu'un d'autre est mentionné dans des aveux, ça ne veut pas dire qu'il est interdit de poser des questions sur Koytoun ou Vornvet ou quiconque d'autre. Ce serait absurde. Donc, il ressort clairement de cette interview avec Lemkin qu'il connaissait personnellement Heiso. Et je veux pouvoir déterminer si le témoin se souvient avoir vu Heiso compte tenu de sa description. Et ce, lorsque les uniformes ont été remis ou à une autre occasion. Est-ce que vous allez employer ce document uniquement pour ce qui concerne la description ? La défense, non. Je veux seulement savoir si le témoin connaît Heiso et si oui, je ne devrais pas donner la description. Si je donne la description, peut-être que c'est quelqu'un qu'il connaissait à l'époque ou quelqu'un qui a pu être présent quand ces uniformes ont été remis. La description physique, donc, et voir si le témoin connaît Heiso. Le président, Maître, vous pouvez seulement établir l'identité de cette personne sans aller plus loin. La défense. Monsieur le témoin, connaissez-vous un dénommé Heiso, un Vietnamien, un révolutionnaire vietnamien qui était un ami proche de Tannim et qui correspond à la description que je viens de vous donner. Réponse, non. Je ne l'ai pas vu. Question, aucun problème. Dernière question avant de passer à votre arrestation et votre interrogatoire à la prison de Kakao. Il y a des éléments de preuve donnant à penser que beaucoup de gens dans la RK considéraient les Vietnamiens comme l'ennemi par excellence. D'ailleurs, cette même chambre de première instance a considéré qu'il y avait une guerre entre le Cambodge et le Vietnam entre 75 et 79. dans le jugement qu'elle a rendu que Tannim et d'autres soient allés chercher des uniformes militaires auprès d'un pays qui était en guerre avec le Cambodge. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de bizarre ou d'inhabituel ? Le Président, l'accusation à la parole. L'accusation. Premièrement, la défense déforme ce que dit le témoin dans le PV d'audition. Il dit qu'il n'y avait pas de conflit avec le Vietnam. Ensuite, la défense demande au témoin son avis plutôt qu'une déposition factuelle. Juge Fens, reformulez. Maître Coppe, il n'est pas contesté que la chambre a dit qu'il y avait une guerre à conflit armé. Jusqu'ici, cela n'est pas contesté. Monsieur le Président, vous, rappelez-vous, vous êtes dit qu'il était inhabituel d'aller chercher des uniformes militaires auprès d'un pays avec lequel le Cambodge démocratique était ou allait être en guerre. Le Président, l'accusation. L'accusation. C'est une question orientée. La défense souffle des réponses aux témoins et lui attribue des idées plutôt que de poser des questions orientées. La défense, après tant de questions, je pense que cette question est tout à fait appropriée. M. le témoin, n'avez-vous pas été surpris de ce qui se passait ? Ce n'est pas vraiment un avis. Mais vous pouvez dire considériez-vous inhabituel de la défense ? Considériez-vous comme très inhabituel d'aller chercher des uniformes militaires au Vietnam ? Je n'en savais rien. Je n'en savais rien. Ils nous ont été remis et j'ai fait ce qu'on m'a dit de faire. Question. Je vais essayer d'obtenir une réponse en procédant différemment. Après l'arrestation de Nîmes, vous-même l'avez été aussi puis envoyé à Batambang, n'est-ce pas ? Et là, vous avez été interrogé avant d'être finalement envoyé à la prison de Kakao. Est-ce exact ? Réponse. Oui. C'est Kakao à Mong. Question. Quel souvenir avez-vous gardé de votre interrogatoire à la prison de Kakao ? Que vous ont demandé les interrogateurs ? Sur quoi ont porté les questions ? Réponse. On m'a demandé pendant combien de temps je l'avais servi. J'ai dit ne rien savoir. J'ai dit que je ne connaissais que mon travail. Question. Vous rappelez-vous d'autres questions qu'ils vous auraient posées ? M. Wittnes, vous rappelez-vous d'autres questions posées par les gens qui vous ont interrogé ? M. Woutha ? Réponse. Ils m'ont demandé s'il y avait des liens avec le réseau des Younes. Ils m'ont demandé à plusieurs reprises cela quand j'étais détenu à Korko. question. Je vais lire un extrait de vos réponses au BCJI E3 bar 9581 question-réponse 41. Tout d'abord, la 40. J'ai été interrogé deux fois par jour. et la question comment avez-vous été interrogé ? Réponse. Il y avait deux interrogateurs. Je ne les connaissais pas. Ils m'ont posé la même question. À savoir, combien de fois es-tu allé au Vietnam ? Fin de citation. J'ai dit ne pas être allé au Vietnam. Alors, ils ont dit ouvrez les guillemets tu es le messager de Tanim. Je ne te crois pas. Assurément, tu es allé au Vietnam. Fin de citation. Ils ont utilisé une matraque électrique de la taille d'un téléphone pour m'infliger des secousses électriques au cou et je me suis évanoui. Fin de citation. Question. Vous rappelez-vous qu'ils vous ont interrogé sur votre déplacement au Vietnam pour aller chercher des uniformes militaires ? Monsieur le Président, l'accusation a la parole. La défense déforme la réponse du témoin pour essayer d'orienter ce dernier. La question posée au témoin portait sur un voyage au Vietnam. Il n'est pas question ici d'uniforme militaire. La défense ne peut pas injecter cet élément dans sa question. La défense. Très bien. Monsieur le témoin, je vais reformuler cette même question vous a-t-elle été posée à plusieurs reprises. La question était-elle combien de fois es-tu allé au Vietnam ? Réponse. Moi-même, je ne suis jamais allé au Vietnam. Je n'ai jamais vu le visage de Youn. Question. Qu'entendait-il par cette question à savoir combien de fois es-tu allé au Vietnam ? Vous ont-ils expliqué la question ? Je n'ai pas été posé cette question. Cette question ne m'a pas été posée. On m'a posé cette question une fois, mais ensuite l'on m'a frappé et électrocutée plusieurs fois. Dans la réponse que je viens de lire, vous dites que les interrogateurs vous ont dit, je cite, tu es le messager de Tanim, sans aucun doute, tu es allé au Vietnam. Vous ont-ils dit comment ils le savaient ? Quelles étaient leurs sources ? Vous ont-ils dit pourquoi ils croyaient que vous étiez allé au Vietnam ? Vous ont-ils dit pourquoi votre statut de messager de Tanim avait quelque chose à voir avec cela ? Réponse. Je ne savais rien à ce propos. J'étais à l'arrière. Seuls les messagers qui étaient proches de lui savaient quelque chose là-dessus. Question. Vous ont-ils interrogé sur ces uniformes militaires vietnamiens bleus que vous venez d'évoquer ? Réponse. Non. Donc la seule question posée était pourquoi es-tu allé au Vietnam avec Tanim ? N'est-ce pas ? Est-ce que ça a été la seule question posée ? Réponse. On n'a pas posé beaucoup de questions mais une seule. Question. Je dois comprendre que vous étiez interrogé pendant deux jours, que vous avez été frappé, que vous avez subi des décharges électriques comme vous dites. Est-ce que c'est la seule question que vous a été posée ? Je comprends que c'est difficile de revivre cet interrogatoire mais je serais très reconnaissant si vous pouviez au moins essayer. Ma Tam, vous savez ? Réponse. Oui, cela a été la seule question concernant le camp vietnamien et j'ai dit ne rien savoir à leur sujet parce que je n'étais pas allé là-bas avec lui. Question. Or, vous venez de nous dire que vous êtes allé avec Tanim et d'autres chercher des uniformes militaires vietnamiens. N'est-ce pas le cas ? Le président témoin veuillez attendre l'accusation à la parole. L'accusation. La défense ne devrait pas déformer le témoignage. Le témoin a dit être allé à Phnom Penh. Il n'a pas dit être jamais allé au Vietnam. la défense. Il a dit être allé à la frontière vietnamienne chercher des uniformes militaires au Mont Phnom Penh. Soit, monsieur le président, je passe à autre chose. Il ne me reste que 15 à 20 minutes. Monsieur le témoin, vous étiez le garde du corps de Tanim. Vous étiez son chauffeur. Quand vous étiez en voiture ou à l'extérieur, par exemple, à des sessions politiques ou ailleurs, est-ce que vous ne l'avez jamais entendu parler ? Réponse. Je n'étais pas proche de lui, pas très proche de lui, car il avait d'autres gardes du corps qui étaient proches de lui. Je comprends. Mais avez-vous jamais entendu sa voix ? Avez-vous jamais entendu parler ? Est-ce que d'autres, par exemple, vos collègues, vous ont parlé de ce que disait Tanim à l'occasion de réunions ou de sessions politiques ? Réponse, non. Ils ne m'ont rien dit. Et je ne l'ai rien entendu me dire question. Avez-vous jamais entendu dire que Tanim tentait de lancer une rébellion pour résister à Pol Pot avec Sao Pim ? Réponse. Non, je n'ai rien entendu de tel. question. Monsieur le témoin, cette même personne dont nous avons parlé, Ham ou Thoth, a évoqué le stockage d'armes destinées à une rébellion. je vais vous présenter ce qu'il a dit lors de son entretien avec le cinéaste Lemkin. à nouveau, document E3-10665, EURN anglais 01156801, en Khmer 01168442, et un peu plus bas également. Ham ou Thoth dit ceci au cinéaste. Il dit que Roux-Nim lui avait dit qu'il n'était plus dans le parti de Pol Pot, que Roux-Nim essayait de rassembler des forces pour résister contre Pol Pot avec Sao Pim, et que Roux-Nim avait commencé à former son propre parti au moment où Ham a accompagné Niem au mariage avec la fille de Sao Pim en août 1975. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez entendu concernant Tha Nim qui se serait rebellé avec Sao Pim contre Pol Pot pour former son propre parti ? Non, il ne m'a rien dit là-dessus. La défense, je vais essayer autrement. Laissons de côté Tha Nim. J'aimerais vous soumettre les propos d'un autre cadre relativement subalterne du Nord-Ouest E3-9579. Pévélisation avec le BCJ. Question, réponse 30. Il parle du fait que le Nord-Ouest était accusé d'avoir des liens avec les Vietmines et Sao Pim, chefs du comité de la zone Est et ensuite, je cite, ces deux zones, le nord-ouest et l'est, s'étaient retournées contre Pol Pot. D'après mes observations, les Khmer Rouges étaient apparemment composés de trois ou quatre groupes. Le premier groupe les Vietmines, le deuxième groupe les Khmer Rouges nationalistes, le troisième groupe les Khmer Rouges Yannouk et le quatrième groupe c'était les Khmer Rouges de Chine, y compris Pol Pot. Comme je l'ai dit, c'était un cadre subalterne du Nord-Ouest qui travaillait à l'unité des transports. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez observé vous-même, que vous avez entendu à l'époque ? Correction de l'interprète, c'était la réponse 13 et non pas la réponse 30. Non, non. Non. Réponse non. J'ai longuement parlé de le cinéaste britannique Lemkin. Je devrais également mentionner son collègue cambodien d'Etsambad. Récemment, dans un entretien donné par Lemkin au Cambodia Daily, au journaliste George Wright, il a parlé d'une guerre civile secrète. Lemkin a dit qu'il y avait une guerre civile secrète. Vous, en tant que garde de ce corps de Tannim, avez-vous constaté qu'il y avait une guerre civile secrète qui avait lieu ? Le président, pouvez passer un thème sur le témoin à l'accusation à la parole ? Oui, nous n'avons pas de référence ou de cote en E3. C'est un article récent du Cambodia Daily. C'est le document E416.1.2 et l'English ERN 0129-8489. Le président, le Président, veuillez répéter les ERN car en Khmer vous interprète n'a pas de le suivant. 0129-8489 et l'E416.1.2 Monsieur le témoin, il y avait-il une guerre civile secrète ? Je pense que non, dit la Défense. Je pense que vous ne pouvez pas l'utiliser. Pourquoi ? Parce que il n'a pas été déclaré recevable. Je voudrais l'utiliser pour même. Je pense que vous ne pouvez pas selon les règles de procédure devant l'entraînement. Je constate une fois de plus que, comme d'habitude, les cartes des informations importantes, Monsieur le témoin, étiez-vous au courant qu'entre la zone nord-ouest et la zone est, d'une part, et d'autre part, entre Pol Pot et les autres, il y avait une guerre civile secrète ? Réponse, non. La Défense, vous ne savez pas ou vous n'en avez pas entendu parler ? Qu'entendez-vous par non ? Réponse, Je ne l'ai pas entendu dire quoi que ce soit de ce genre. La Défense, je le comprends. La question est la suivante. Avez-vous constaté que dans la zone nord-ouest, il y avait une rébellion interne ? Réponse, non. Je ne l'ai pas entendu parler du conflit. La Défense, voyons si je peux essayer autrement, Monsieur le témoin. Avez-vous constater qu'on entreposait du riz, du poisson, du carburant, des armes, des uniformes, etc., pour pouvoir les utiliser dans le cadre d'une rébellion armée contre Pol Pot ? Réponse, non. Il y a des cadres qui ont dit qu'Urnim a donné pour l'instruction assez subordonnée d'engager une guerre psychologique, de procéder à des arrestations de manière arbitraire et de créer des troubles dans la zone nord-ouest. Avez-vous pu constater cela ? Le Président, vous pouvez patienter un seul dément à l'application à la parole. Je demanderai que le Président soit soumettant des documents alors qu'il les identifie pour qu'on puisse connaître exactement quelles sont les sources. La Défense. Certainement, c'est un autre interview que c'est un autre entretien du cinéaste britannique avec les cadres de la zone nord-ouest. C'est F2-4-3-3-6.2. Le Rhin anglais 011-51685. Ce témoin, le témoin tri, parle des transports de matériaux économiques tels que de riz, des fusils, des carburants, les équipements, des armes pour le compte de la rébellion. Le Président, vous pouvez patienter le témoin et l'accusation à la parole. Je pense que c'est l'une des transcripts que la Chambre a rejeté dans sa décision relative à la requête de l'UJ 87.4. et je peux me tromper, mais il n'est pas adéquat que la Défense cite un document rejeté par la Chambre. Le Président, la Chambre rejetait la question. Je vous invite à vous poser une question différente. la Défense. Oui, je lisais effectivement un document interdit dans une décision hautement improbable rendue par la Chambre. Si je peux me permettre de faire cette remarque, on fait de la rétention d'informations cruciales. Pas du tout, dit la Défense, mais ce le juge. On fait de la rétention d'informations cruciales et d'éléments de prévu cruciaux pour la Défense et je pense que le public doit savoir ce qui se passe. C'est pourquoi je fais référence à l'interruption du Président. Le Président, vous pouvez poser la question au témoin. Merci d'avoir coupé mon micro à la suggestion du juge Lavergne, Monsieur le Président. Une question supplémentaire, ce témoin. Avez-vous jamais entendu parler de Chan Chakray ou de Von Vett et qu'ils étaient présents à une réunion où Tani m'a pris la parole ? Réponse non. La Défense, j'en ai pratiquement terminée, mais pour le procès verbal, Monsieur le Président, le fait que Von Vett était présent à cette réunion où il parle de la rébellion, on peut le trouver également dans l'interview de Robert Lemkin qui n'a malheureusement pas été déclaré recevable. Je vous remercie. La parole est passée au coprocureur pour poser des questions au témoin. L'acquisition, j'aimerais commencer par dire que ce n'est pas un fait, mais c'est un exemple patent du fait que Lemkin utilise des aveux de S21 dans ses entretiens. Le fait que la Défense le met comme un fait rejeté par la Chambre, c'est aller trop loin. Monsieur le Président, au nom de l'accusation, Monsieur le témoin, au nom de l'accusation, je vais revenir sur des questions sur votre passé. Vous avez dit avoir rejoint la Révolution en 1972. Quelle âge aviez-vous à l'époque? Je suis à environ 18 ans. Réponse, j'avais environ 18 ans. J'avais entre 17 ans et 18 ans. D'après votre PV d'audition, vous êtes né du 10 novembre 1960, ce qui signifie que vous aviez 12 ans. Est-ce que 1960 est votre vraie année de naissance? réponse, je n'en suis pas sûr. Vous n'êtes pas le premier dans ce pays à avoir des problèmes avec votre date de naissance. date de naissance. D'après les documents, dans votre premier PV d'audition, E3 95 81, vous dites, je vais donner la lecture, J'ai rejoint la Révolution Khmer Rouge en 1972. Je me suis porté volontaire pour rallier la Révolution. Au début, l'on m'a affecté à la section artistique. Par la suite, j'ai été affecté comme messager de Tannim et il m'envoyait porter des lettres à l'armée à la montagne de Pnum et de Padeï à Kors Krala et à Kukrum. J'étais son messager pendant deux mois seulement à cause de la pénibilité du travail. Puis, je me suis porté volontaire pour me joindre pour rallier l'armée en 1974. Je vais vous poser la question de suivi. Au cours de cette période de deux mois, en 1973 ou 1974, alors que vous étiez messager de Tannim, où était Tannim located? Où était-il basé pendant ces deux mois? Où était-il basé? Je me suis porté à Tannim et je me suis porté à l'armée à l'armée à l'armée et je me suis porté à un endroit mais il n'était pas basé là de façon permanente. Il se déplaçait d'un endroit à un autre. question. Vous avez identifié les lieux où vous portiez les lettres au nom de Nîmes. Où receviez-vous ces lettres? Où récupérez-vous ces lettres? Où avez-vous travaillé pendant ces deux mois? réponses c'était dans le village de Stangtoy au sud de Pré-Tchab. Do you remember what district that was in? Vous souvenez-vous dans quel district c'était? C'était une forêt. Les gens qui ont été libérés se sont réinstallés là-bas. C'était une zone forestière et montagneuse. Question. À la même réponse deux, vous poursuivez en disant qu'après avoir été messager pendant deux mois, vous avez rallié volontairement l'armée en 1974. Et vous dites, je cite, l'on m'a demandé d'espionner dans les casernes des soldats de l'Onnol. Fin de citation. On vous a demandé d'espionner quelles casernes de soldats de l'Onnol à cette période. C'était un roux à Banan. Non. Telle et telle est cible. Répondez-moi. Pendant cette période, quand vous étiez part de l'armée, pendant cette période, vous pouvez nous dire quelles unités que vous étiez dans l'armée, à quelle unité appartenez-vous à quelle partie de l'armée de la zone nord-ouest? était dans ce secteur de l'armée. Vous avez été part de l'armée de l'armée. Tu dis-tu à quelle partie de l'armée du secteur. Vous étiez rattaché à quel secteur? Réponse, je ne m'en souviens pas. Qui était votre commandant? Qui vous confie la tâche, par exemple, d'aller espionner les casernes des soldats Lonell? La réponse, c'était Tachem. Réponse, c'était Tachem. Je veux passer à la période entre le 17 avril 1975 jusqu'au moment où Tachem vous a demandé d'être son garde du corps. Vous avez dit à la réponse 3 d'une même pb d'audition que vous viviez à Kang-hat entre le 17 avril 1975 et 1976. Pb d'audition de 3 bars 95-91. Pouvez-vous nous dire ce que vous faisiez à cette période et à quelle unité vous apparteniez? Réponse, je faisais partie de l'armée du secteur. Je ne me souviens pas du code, c'était après la libération. Donc, vous avez continué à être dans le secteur militaire. Vous êtes resté dans l'armée du secteur. Quelle tâche accomplissez-vous entre le 17 avril 1975 et le moment où on vous a affecté au service de Tannim en 1976? Réponse, j'étais un simple soldat subalterne. Question. Quand en 1976 avez-vous été affecté au service de Tannim en tant que garde du corps? Et est-ce au début de l'année en fin d'année? Vous en souvenez-vous? Quand est-ce que vous avez commencé à travailler pour Tannim en 1976? Qu'est-ce que vous avez commencé en 1976? réponse, je ne sais pas. Passons à une question sur la période où vous avez travaillé pour Tannim en tant que garde du corps. vous avez travaillé à Ampol Pahong près de la ville de Batambang. Connaissez-vous un village situé à un ou deux kilomètres au sud de Wat Khor, le chef lieu provincial de Batambang? Oui, je connais Wat Khor. Réponse, oui. Je connais Wat Khor. Et question. Question. Tell us how far from Ampol Pahong is Wat Khor. sépare de Ampol de Ampol pour Égard- À quelle distance se trouvent ces deux localités l'une de l'autre? Les deux localités sont un peu éloignées, l'une de l'autre. Est-il un village immédiatement proche du sud du chef-leu provincial de Batambang ? Réponse oui, c'est tout proche sur la route menant à Banan. Question, sous le régime, saviez-vous que Nunchéa, en tant que secrétaire adjoint du parti, venait de Batambang, de Watkhor ? Le saviez-vous ? Réponse non. Question, avez-vous jamais entendu Tanim parler de Nunchéa ? Réponse non. Jamais. Il me demandait d'aller le rencontrer uniquement lorsqu'il avait des tâches à me confier. Je veux vous poser des questions sur ce que le garde de corps et chauffeur de Nunchéa a dit devant cette chambre le 18 avril 2012. C'est le document E1 bar 63.1. Transcription du 18 avril 2012 vers 15h22 à 15h26. Voici ce que deux chauffeurs et gardes de corps de Nunchéa a dit. Question. Vous avez également indiqué que Nunchéa se déplaçait à Batambang. Qui rencontrait-il lorsqu'il y allait ? Réponse. Il rencontrait Tanim, qui était le chef de la zone. Question. À quelle fréquence Nunchéa se rendait-il dans la province de Batambang ? Réponse. Il n'était pas fréquemment une fois tous les trois ou quatre mois, probablement. Question. Quand Nunchéa rencontrait-il Tanim ? Réponse. À l'époque, ils se rencontraient quelque part à la pagode, mais je ne me souviens pas du nom de cette pagode. Question. Était-ce près du chef-lieu de la province de Batambang ? Réponse. Oui. Fin de citation. Monsieur le témoin. La question est la suivante. Le chauffeur de Nunchéa a dit que le dernier rencontrait Tanim à la pagode, ce serait près du chef-lieu provincial de Batambang. Connaissez-vous cette pagode que Tanim utilisait pour rencontrer des personnes telles que Nunchéa ? une question. Réponse. C'était peut-être Watkhorre. Mais je ne sais pas ce qu'il faisait. Question. La pagode au village natal de Nunchéa, Watkor, savez-vous à quoi elle servait cette pagode pendant la période où vous avez travaillé pour Tanim? Réponse? Je ne savais pas grand-chose à ce sujet. Question. Connaissez-vous la grande pagode qui se trouve au coeur du chef-leu provincial de Batamba, sur le fleuve? Sur la rivière appelée Watkandal? Non. Sur la rivière à Watkandal? Réponse non. L'accusation, je ne sais pas si je prononce correctement. Avez-vous jamais vu ou entendu parler de Watkandal, une grande pagode qui se trouve près du fleuve dans la ville de Batamba? Le nom de la pagode c'est Watkandal. Le nom de la pagode c'est Watkandal. Do-do-do-you know that pagode, Mr. Witness? L'accusation. Connaissez-vous cette pagode? Monsieur le témoin. Le témoin, non. Le témoin, non. Je ne sortais pas. Monsieur le Président, je vais passer à un autre sujet. Peut-être est-ce un moment opportun d'observer, d'arrêter le débat ou peut-être de grâche continue? Le Président, merci, Monsieur le substitut du coprocureur. Le moment est opportun de lever l'audience. La Chambre reprendra les débats demain, 22 septembre 2016, à 9h du matin. Demain, la Chambre entendra la déposition de 2 TCCP 1064 et 2 TCCP 1064 sur le segment consacré à la réglementation des mariages. L'agent Sécurité veuillez conduire le centre de détention des CUTC et veuillez les ramener dans le prétoire demain matin avant 9h du matin. L'audience est levée. L'audience est levée. L'audience est levée.